C'est officiel, Brian Diaz a décidé de représenter l'équipe internationale du Maroc, c'est vraiment plaisant, voir nouvelles news qu'on a récemment appris juste après le match face au Celta Vigo du Real Madrid contre le Celta Vigo, victoire assez facile, 4-0, 5-0, je sais pas vraiment le score c'est quoi, voilà 4-0, donc voilà Brian Diaz a été titulaire durant toute la rencontre, donc voilà dans ces vidéos, on va voir un petit peu que Brian Diaz a été officiellement, justement a officiellement donné sa décision et aimerait représenter l'équipe du Maroc d'ici les prochains rassemblements et d'ici, bah voilà, représenter le Maroc tout simplement, c'est vraiment une grosse news qu'on a récemment vu, confirmée par Fabrizio Romano, récemment, donc pour moi déjà, à partir du moment où Fabrizio Romano relaye une information, bah c'est quasiment fiable à 99,9%, pour vous dire à quel point franchement cette information est vraiment fiable, du coup vraiment, Brian Diaz a vraiment opté pour le Maroc tout simplement, donc il dit que Brian Diaz a opté pour le Maroc et non pour l'Espagne de la décision, justement bah voilà, elle va bientôt être officialisée par la Fédération Marocaine de Football, donc c'est vraiment plaisant, voir grosse information, notamment de l'international marocain, du binational on va dire espagnol marocain, qui a finalement opté pour le Maroc, ça fait des années et des années que Walid Regragui travaille à justement avec Brian Diaz afin de l'attirer au maximum avec ses techies du Maroc, et là c'est enfin officiel, ça fait des semaines, il y a quelques jours maintenant que franchement, il y a une grosse rumeur à partir de là, comme quoi Brian Diaz pourrait représenter le Maroc, pour l'instant il n'y avait rien d'officiel, il n'y avait rien d'officialisé pour le moment, bah c'est un média 100% sûr, Fabrizio Romano lui-même, le certifié, le vrai Fabrizio Romano, a opté à finalement relier l'information comme quoi il avait opté pour le Maroc tout simplement, donc on a vu clairement que la tutosphère était en feu après l'information, tout le monde est en feu, il y a des Spaces de partout, il y a des Brian Diaz de partout, tout le monde est en feu après cette information, donc voilà déjà, l'information confirmée par Fabrizio Romano, la fédération marocaine a été informée du show de Brian Diaz ce dimanche soir, donc justement c'est ce soir-là, juste après le match justement, donc voilà Brian Diaz a définitivement opté pour le Maroc, relier par Marca, et là cette fois-ci par Fabrizio Romano, donc franchement c'est vraiment une information à prendre, vraiment une vraie information, vraiment fiable comme pour dire, parce que voilà, certes ces derniers temps, c'était un peu compliqué, parce que c'était des petites informations, des petits journaux Twitter, des petits médias Twitter qui reliaient l'information, mais rien d'officiel particulièrement, et là c'est Fabrizio Romano, et bien tout normalement, Inchallah, la fédération marocaine de football devrait opter, justement, devrait annoncer officiellement l'arrivée de Brian Diaz, ou bien Brian Diaz lui-même en personne, ça dépend, mais en tout cas franchement, il a été, franchement il a opté pour le Maroc, c'est vraiment plaisant, avoir gros gros boulot de la part de la fédération marocaine de football, et de Wilder Gregui surtout, parce que c'est lui vraiment qui a attiré le joueur, de par son projet, de sa qualité de jeu, des récents résultats que le Maroc a pu faire en compétition, mais à part la coupe d'Afrique, qui restait comme compliqué, on a clairement vu que leur parcours en coup de jaune, qui a vraiment marqué plein de binationaux qui ont finalement opté pour le Maroc, et là peut-être ça a attiré un de plus, Brian Abdelkader Diaz a opté pour le Maroc, franchement c'est vraiment le plus gros travail qu'aurait pu faire le Maroc justement, donc voilà, soit c'est vraiment plaisant, avoir gros informations, qui rend plaisir de la part des Marocains, franchement félicitations à vous, que vous attachez une grosse pépite notamment, l'un des gros craques justement du Real Madrid, qui franchement est vraiment très bon en ce moment, qui fait un vraiment superbe début de saison, et pour moi franchement très gros travail de la part, félicitations à eux d'ailleurs, petite parenthèse, Ramadan Mubarak à tous, donc bon Ramadan tous, Inchallah, Inchallah, bah Dieu accepte nos prières etc, mais en tout cas franchement, notre mois de jeu notamment, mais en tout cas, mis à part ça, Brian Diaz a opté pour le Maroc donc on voit un petit peu son début de saison, et un petit peu tout ça, on voit que sa carrière est déjà assez garnie on va dire, notamment avec la Cé Milan surtout, le passage qui a été vraiment intéressant de sa part ce début de saison, le Real Madrid c'est vraiment intéressant aussi notamment, voilà avec 32 matchs, 8 buts et 4 passes des, bon c'est pas 32 matchs complets, il y avait quelques entrées en début de saison c'était un peu compliqué, parce que voilà, l'effectif était quasiment complet, il faisait peut-être des petits entrées en fin de match, mais mis à part ça, ça lui empêchait pas de marquer des buts, il était vraiment intéressant, et depuis 2024, notamment, il a trouvé du temps de jeu, il est vraiment intéressant, il est très très bon, des buts, des pasés, ça va dans tous les sens, et pour moi franchement, c'est le timing parfait, notamment pour qu'il opte pour le Maroc, c'est là que franchement, on voit clairement sa superbe forme mais forme, notamment avec l'équipe du Real Madrid, très très bon en tant que milieu offensif, numéro 10 franchement, c'est plaisant à voir et personnellement, je pense que franchement, Wade Regragui lui a sûrement proposé un rôle très très important dans le 11 du Maroc, justement, un rôle de numéro 10, potentiellement, tant que milieu offensif libre, on va dire, pour moi, c'est la vraie raison comme quoi, Brian Diaz a opté pour le Maroc, parce que pour moi, franchement, je trouve pas d'autres raisons potentielles, parce qu'il peut-être qu'il avait les capacités pour son équipe de l'Espagne, notamment, parce qu'on a vu que Delafuente avait appelé Brian Diaz et pouvait le sélectionner dans sa pré-liste, bon, là, actuellement, il a opté pour le Maroc, c'est vraiment plaisant à voir, bravo pour leur travail, mais en tout cas, pour moi, franchement, c'est ce côté-là important dans l'équipe du Maroc, franchement, un rôle de, entre guillemets, capitaine, quasiment capitaine en tant que numéro 10, meneur de jeu, avec beaucoup de temps de jeu, etc., pour moi, franchement, c'est ce qui a vraiment opté, en plus, il est polyvalent, il est gauche et il est droit, donc, pour moi, clairement, il aura beaucoup de temps de jeu avec l'équipe du Maroc, enfin, un pays qu'il accepte à sa juste valeur, et pour moi, franchement, c'est très très intéressant, là, en plus, c'est très très intelligent, parce que c'est là, franchement, il a atteint son pic de la forme, son pic, voilà, c'est là qu'il est quasiment à son prime, hein, 24 ans, il explose tout, il est très très bon de clore à la Madrid, franchement, le meilleur club au monde, l'un des meilleurs clubs au monde, donc, pour moi, franchement, c'était le meilleur moment pour lui, on a vu qu'avec l'Espagne, c'était vraiment compliqué pour lui, depuis 2021, donc, en 3 ans, 4 ans, bah, il avait qu'un seul match joué pour un but marqué, donc, c'était compliqué pour lui, mis à part dans les jeunes sélections, voilà, eu 21, eu 19, etc., on a vu qu'il avait beaucoup de temps de jeu, mais, voilà, ça restait que les jeunes, lui, il souhaitait passer au niveau supérieur, notamment, et l'équipe d'Espagne, il ne l'avait pas accepté à sa juste valeur, c'était quand même compliqué pour lui, donc, félicitations à lui, notamment sur le fait qu'il a été sélectionné, félicitations à lui, on a vu clairement que l'Espagne, il l'acceptait pas, c'était compliqué pour lui, il avait enfin compris, encore une fois, que l'Espagne, c'était pas vraiment fait pour lui, il a enfin compris que le Maroc, c'était un pays qui l'accueillait les bras ouverts, franchement, qui l'accueillait vraiment, et c'est ce côté-là qui est vraiment intéressant pour moi, je fais félicitations à lui, notamment, et voilà, il a fait le meilleur choix possible, il aura beaucoup de temps de jeu, voilà, avec des bons joueurs, il va être accompagné de grands joueurs, notamment, qui jouent également dans de grands clubs, il va pas se sentir seul, comme des Hakimi, des Mazraoui, d'Aminare, des Saibari, pas mal de joueurs, on a vu clairement des joueurs qui vont là, ils jouent dans des grands clubs européens, et franchement, pour moi, ça peut être très intéressant, il va être accueilli dans un très bon climat, par la bonne fédération manquée de football, de Waldir Graghi, et de tous les joueurs, et pour moi, clairement, c'est le meilleur choix qu'il aurait pu faire, enfin, il a compris, c'est vos mieux votaires que jamais, pardon, pour moi, clairement, franchement, voilà, il lui restait, il me semble, 2-3 matchs pour qu'il puisse plus opter pour le Maroc, et là, c'était le moment idéal afin d'accepter le Maroc, et pour moi, j'espère qu'il va pouvoir continuer sa saison un maximum, mais j'espère qu'il va pouvoir être présente durant le prochain rassemblement potentiellement, là, apparemment, ils sont en train de finir les derniers papiers, les derniers passeports, etc., dernière pièce d'identité marocaine afin d'opter pour le Maroc, mais j'espère, Inch'Allah, qu'il sera présent, voilà, avant la coupe d'Afrique 2024, pardon, 2025, au Maroc, justement, à domicile, et j'espère, Inch'Allah, qu'il sera présent pour les prochains rassemblements, afin de trouver le meilleur style de jeu entouré de Brian Diaz, pour moi, clairement, pour moi, clairement, Wade Grégui entourera son jeu à partir de Brian Diaz, tout comme Mbappé en France, pour moi, clairement, ça va être Brian Diaz au Maroc, qui va être en tant que meneur de jeu, en tant que numéro 10, potentiellement, et il va aligner, il va adapter les joueurs en fonction de lui, des élets qui sont en fonction de lui, des buteurs en fonction de lui, et j'espère, Inch'Allah, qu'il ne sera pas un flop, qui sera vraiment un bon joueur, qui pourra s'épanouir sous le maillot marocain, qui va enfin accepter ses origines, et qui va enfin comprendre que le Maroc, c'était un pays fait pour lui, que l'Espagne, bah, ça va les mettre de côté, malheureusement, dans les jeunes catégories, ça a très très bien marché, mais voilà, fallait passer à l'étape supérieure, c'était compliqué pour lui, afin d'évoluer en professionnel, il y avait beaucoup de concurrence, c'était compliqué pour lui, et le Maroc était fait pour lui, tout simplement, donc, quand on voit un petit peu l'effectif actuel du Maroc, on voit clairement qu'il y a beaucoup de concurrence, en tant que numéro 10, en tant que milieu offensif, on sait que clairement, Wade Grégui doit proposer un très très bon rôle dans cette équipe du Maroc, mais pour moi, clairement, il pourra passer devant tous les milieux offensifs actuels du Maroc, que ce soit des Amalah, des Harith, des Elhanous, de peu importe, des Saïbari, pour moi, clairement, il pourra passer devant ces joueurs-là, certes, ils sont très augmentés, ils ont un très bon niveau de jeu, ça reste quand même de grands joueurs, mais pour moi, clairement, Bram Diaz pourra passer devant des joueurs comme eux, qui reste quand même tout aussi intéressant que ce soit avec leur club ou l'équipe du Maroc, pour moi, clairement, franchement, il a un très bon effectif, bien à disposition, Bram Diaz sera très très bien accompagné, avec un Inesri qui, malheureusement, est en difficulté avec les Maroc actuellement, mais qui est quand même en bonne habitation avec le Seville FC, des Al-Kabi, qui est vraiment très intéressant, des Ziyech, des Bouffal, des Abde, des Aminadi, notamment, qui avait notamment récemment opté pour le Maroc, notamment, des Aminari, d'Elhanous, des Richardson, Saïbari ou Nahi, peu importe, à la Zouzzi, peu importe, c'est vraiment accompagné de grands joueurs, et pour moi, de ce côté-là, c'est vraiment très important pour lui, certes, peut-être qu'il avait rejoint une nation, qui a eu, ok, pas de grands joueurs, un peu compliqué, un peu la haïs, etc., ok, ce serait compréhensible, mais là, c'est l'équipe du Maroc, l'une des plus grandes équipes actuelles africaines, donc, pour moi, clairement, c'était le moment ou jamais pour opter pour le Maroc, pour montrer, encore une fois, que c'était un bon pied national, bon, on va pas se le cacher, que c'est quand même un opportuniste, puisque, voilà, ça fait des années et des années que le Maroc toque à sa porte, et que lui, il avait jamais vraiment accepté, il avait toujours refusé pour l'Espagne, etc., mais là, on a enfin compris, il a enfin compris que le Maroc prochain, c'était le moment ou jamais pour opter pour eux, et parce que, voilà, après, ça allait être trop tard, ça allait être compliqué pour lui, l'Espagne allait le bloquer, potentiellement, donc, pour moi, clairement, c'était le moment ou jamais, il a bien fait de choisir le Maroc, et pour moi, clairement, c'est officiel pour moi, parce que, voilà, à partir du moment où Fabrizio Romano relaie une information, pour moi, franchement, c'est clairement officiel, on va pas se le cacher, et bientôt, normalement, tchala, peut-être ce soir, ou demain, ou d'ici les jours à venir, le Maroc officialisera son arrivée, justement, avec un communiqué officiel, avec un poste, peu importe, bremdias, notamment, aussi, mettra une information afin d'officialiser son information, donc, ceux qui disent ouais, moi, j'attends qu'il y ait une vraie officialisation, pour vous dire à quel point Fabrizio Romano, c'est vraiment l'information, le média le plus fiable du football actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de space, etc, sur le bremdias, pour vous montrer à quel point c'est vraiment officiel, donc, moi, clairement, c'est franchement, c'est incroyable, franchement, l'un des meilleurs coups possibles de la part d'Origragui, faut féliciter ses travaux, bien entendu, j'ai hâte de le voir sur le maillot marocain, Inch'Allah, sur ce, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner, et à la chaîne, à la prochaine, ciao !